Prenez l'heure de pointe matinale, ajoutez-lui une entrée d'autoroute fermée et complétée par des travaux réduisant la circulation sur l'A72, vous obtenez l'équation du jour, impossible à résoudre. 8h30, l'autoroute est bloquée, les itinéraires bisent aussi. Avant de vouloir rejoindre Saint-Etienne, il faut d'abord quitter Andrézie Boutéon et c'est tout simplement impossible ce matin. Quel que soit l'itinéraire alternatif que vous aviez décidé d'imprunter, tout est complètement bouché. J'ai fait 3 km en 1h15. Je suis partie au début sur la fouilleuse en voulant éviter ce quartier, puis finalement c'est pire, donc j'ai fait demi-tour pour revenir ici et au final j'ai 1h30 de retard sur mon horaire de travail. Alors si vous cherchez une solution sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas non plus. Certains osent laisser la voiture sur le bas-côté. On va au travail et plutôt que de perdre notre temps dans la voiture, on y va à pied. En Suisse, on est mieux organisé que vous. Vous avez plein de qualités, mais alors là, l'organisation, zéro. Et pourtant, la préfecture de la Loire avait annoncé ses travaux depuis des semaines. Des travaux d'entretien pour cette autoroute fréquentée par près de 50 000 véhicules chaque jour. Et c'est bien ce chiffre qui pose aujourd'hui problème. Les itinéraires bisent sont insuffisants dans la plaine du forêt pour supporter ce flux. Elle est plus qu'un rond-point à traverser et nous sommes sur l'autoroute. Et bizarrement, sur la 72, la circulation est meilleure, même ralentie. Passée la zone de travaux, la circulation est complètement fluide sur l'autoroute. La galère est derrière nous. Ça y est, nous sommes arrivés à destination. Nous avons mis plus de deux heures pour faire un trajet Andrézie Boutéon-Saint-Etienne. D'habitude, il dure à peine 20 minutes. Et ce devrait être ainsi jusqu'au 29 juin. Mais bonnes nouvelles, après, il n'y aura plus rien pendant 10 ans. Merci. Merci.